Mesdames, Messieurs, bon appétit ! Merci ! Chers téléspectateurs, bonsoir ! Et bienvenue dans notre nouvelle émission de Que sont-ils devenus ? Je vous emmène ce soir au cœur des Alpes, dans un petit village de Savoie, pour vous faire revivre le destin tragique de la célèbre web-série Bon Appétit. Après plus de dix années de succès, la série a connu quelques déboires. La passion semblait quitter les héros, Fabien Mailleroffer et Victor Galuchot. Certains magazines People nous dressaient alors des portraits inattendus de nos deux skieurs devenus des stars malgré eux. Et c'est lors du dernier tournage de l'épisode 3 de la saison 12 que la web-série s'est arrêtée. A l'époque, personne n'a vraiment su ce qu'il s'était passé. Aujourd'hui, pour vous, nous avons retrouvé les images. En mars 2022, au matin de la seule chute de neige de la saison, toutes les conditions sont réunies pour un tournage parfait. Malgré une poudreuse de cinéma, nos deux skieurs ne semblent prendre aucun plaisir. Ah, je pense qu'il faut que tu ailles vite et que tu tournes vite parce que c'est tout petit. Ils vont même jusqu'à se mettre des bâtons dans les roues. Putain, j'aurais été sûr ! Putain ! Et voilà, comme d'hab, la main sur le frein à main, ça ne ressemble à rien. On ne peut plus être ce type. 13 ans, 14 ans qu'on fait bonne hâte, tu n'es pas capable de choisir une ligne correcte. Putain, tu comptes vraiment à me saouler là. Justement, 14 ans, c'est drôle. Regarde, j'ai un nouvel appareil photo, Artur, il est pas mal là. Encore en train de se branler sur leur matos, tu paries ? Tu vas voir. Oh, mais oh ! Mais c'est vraiment devenu le dernier des connards, celui-là, quoi. Nico, je me casse. Tout au long de la journée, la tension ne fait que monter. Tu vas faire quoi, là ? Moi, tu vois, j'ai un petit truc là, ça fera un shot pour descendre, donc... Je vais passer là, ouais. Ouais, ouais, ok, je vais chercher, t'inquiète. Oh ! Oh ! Oh, ben, il y en a que pour toi, là ! Et forcément, la coupe est pleine. Dans un excès de folie, Victor pousse Fabien à la faute. Ouais, Fab, désolé, tout à l'heure, je t'ai piqué la ligne, mais je voudrais me rattraper. Je t'ai trouvé un top drop, là. T'as le shot de l'année, c'est nickel. Tu peux seulement y aller plein feu. Bon, ben, ok, merci nickel pour la ligne. Je range la radio, je... Tu sais quoi ? Un, deux, un... Putain, mon dos ! De toute façon, c'est sûr que ça devait se terminer comme ça. Vous ne pouvez plus se blairer, les deux. Il fallait prendre des hôtels différents, on ne pouvait plus les voir en même temps pour les voix off. C'est dévoué à l'échec. Et voilà, chers téléspectateurs, un bien triste dénouement pour ces petits montagnards si sympathiques qui semblent s'être brûlés les ailes avec la flamme du show business. Mais que font-ils désormais ? Skit-ils toujours ? Que sont-ils devenus ? Nous avons retrouvé Fabien qui, aujourd'hui, vit en marche de la société dans une petite forêt de parenthèses. J'aperçois une habitation, ça doit être ici. Monsieur Mailleroffer, il y a quelqu'un ? Putain, c'est moi, c'est au vin ! Dégage, dégage, dégage ! N'inquiétez pas, c'est Denis Ballus. Bonjour, monsieur Mailleroffer. Salut, Denis. Dis bonjour à chef Joséphine et après, tu viens faire le tour du manoir. Bonjour, Joséphine. Voilà, bonhomme, t'es dans le palace. Ici, c'est le living room. Au-dessus, il y a la chambre à Joséphine et moi. On va aller faire... Non, on va pas aller faire un tour, c'est privé, ok ? D'accord. Bon, ça, j'imagine, c'est votre coin-cuisine ? Bien vu, Sherlock, c'est pas un chiotte. D'accord. Et cet ordinateur, donc finalement, vous n'êtes pas totalement coupé du monde ? En fait, c'est quand Joséphine a fait un petit tour dans la forêt. Je me fais un petit documentaire animalier. Ah ouais, je vois bien. Non, tu vois pas du tout. Et en rentrant, j'ai vu des skis. Ouais. Qu'est-ce que vous skiez encore ? Ouais, bah, je fais du ski, ouais. C'est ma passion, quand même. Ça reste ça, hein. Mais dites-moi, en 2050, vous skiez encore avec ce genre de matériel ? Bah ouais, je tout gardais les matos, là, 2015, 2017. C'était quand même assez léger pour ma passion du caf, là. Mais ça skie bien à la descente, tu vois. Maintenant, les marques, elles font des trucs à 200 grammes. Tu claques plus un virage, c'est de la daube. Et regarde. Allez, je te sors les skis du musée. Ouais, montrez-moi. T'as déjà vu les skis pouveux, se balade ? Oh, j'avais les mêmes. C'est vrai ? T'as connu la puff, toi ? Ouais, les dernières années, c'était la bonne époque. Mais ouais, la bonne époque, ouais. Putain, mais qui te dit, tu veux ? Et à propos de bon appétit, ça vous dérange pas de m'en dire plus ? Bah si, ça me dérange, hein. De toute façon, c'est pas des belles années avec l'autre trou de balle, mais... Allez, je te paye un thé, on va en parler. Arrache-toi, Joséphine ! Merci de me recevoir. Ah, je vois que vous faites votre propre pâté. Bah ça, c'est Marcel, la soeur de Joséphine. Elle voulait pas dormir avec moi, elle bouffait mes fringues. T'aimes pas la chèvre, bonhomme ? Si, si, si. Très bien. Très bien. À propos de vos cheveux, on s'est quittés il y a 20 ans, vous aviez pas un cheveu sur le caillou. Ah, mais ça, c'est l'autre gars lui tiède, ça. Tu sais, après, on fait sauter la barre de 25 mètres. Eh bah, il a créé sa marque de shampoing, la bonne idée. Regarde, je me rase tous les deux jours. Et t'imagines le merdier ailleurs ? Ouais, je comprends. Non, tu comprends rien. Mais après votre accident, que c'est-il passé ? Vous avez arrêté le ski ? Putain, mais mec, j'ai vécu l'enfer ! J'ai vécu l'enfer ! J'avais le dos bousillé, out, obligé de faire de la godille de Guido sa longueur d'année. 121 000 virages de moyenne des moins. Du coup, je me suis remis à la straight line ! À la straight line ! Pot de phoque, droit dans le pont où tu... Qui l'aurait cru, bonhomme ? Qui l'aurait cru ? Je vais vous laisser, je vais vous laisser. Tu veux pas visiter la chambre un petit coup, quand même ? Non, ça va, je vais vous laisser. T'aimes pas de thé, c'est ça ? Je dois y aller, je dois y aller. Ok. Il est temps de partir. Nous allons maintenant écouter la version de Victor Galuchot. Oh, mais je vais pas aller voir le Gino ! Je vais pas aller voir Victor ! Pour vous, chers téléspectateurs, nous sommes allés à la rencontre de Victor Galuchot. Nous avons rendez-vous avec lui dans une de ses nombreuses résidences secondaires. Nous sommes au Menuiar, station symbole de sa réussite, dont il est le principal actionnaire. Nous allons sans plus attendre le rejoindre, puisque j'entends le rugissement de sa voiture. Salut, Lélie. Bonjour, monsieur Galuchot. Ravi de te rencontrer. On va faire une belle émission. Tu sais que je suis bien copain avec ton patron ? C'est moi, petit. Je vais te faire faire le tour du proprio. La dernière fois que nous vous avons vu, Victor, c'est pour la célèbre émission Koh Lanta. Racontez-nous ce qui vous est arrivé depuis. Bon, t'asseoir, mon petit bonhomme. Je vais te raconter mon histoire. Oui, Koh Lanta. Forcément, avec un physique comme le mien, j'ai gagné. Ce qui m'a donné une forte notoriété et qui m'a permis de lever des fonds pour créer ma marque de shampoing, les shampoings de Lorient. Expliquez-nous la success story de cette marque qui a su mettre à genoux l'Empire L'Oréal. Après toutes ces années auprès de Fabien qui perdait ses cheveux, j'ai eu l'idée du siècle. Après ça, on avait bien fait bosser ces cons d'ingénieurs. On avait recettes pour faire pousser les cheveux avec la chure de poule. On pouvait attaquer les tests sur Fab. Allez, je t'en resserre une. Allez, monsieur, qu'il est chaud. On prend une petite sœur. Et là, tu vois, tous les fans quarantenaires de Fab, quand ils ont eu comme ça poussé sur sa caillasse, j'ai reçu des commandes à chier par-dessus les mions. Et c'est comme ça que j'ai mis à genoux l'Empire L'Oréal. Champion ! Ça s'arrose ! Oui, monsieur le maire. Un apéro d'Inator pour la commission d'urbanisme ? Je suis là dans 5 minutes. Allez, je te laisse là, mon jeune. J'ai du boulot. Tu retrouveras bien ton chemin. Après vous avoir fait découvrir le nouveau visage de ces stars déchus, nous avons voulu en savoir plus. C'est ici, à Tignes, dans ce bar Select, que nous allons rencontrer l'un des principaux protagonistes. Le voici. Ah, le journaliste. Enchanté, Mr. Goodguide. Guide depuis 70 ans. Enchanté, Mr. Goodguide. Champion du monde de balai en 2030. Alors, c'est vous qui voulez me parler des bon appétit ? Exactement. D'après vous, qu'est-ce qui a causé leur perte ? Quel est le grain de sable qui a enrayé l'engrenage ? Alors, pour moi, il y a plusieurs raisons. Déjà, les royales, comment ça s'appelle en anglais, là ? Tu sais bien, le global warming. Voilà, c'est ça, qui a amené le réchauffement climatique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les stations, elles se sont mises à damer tous les hors-pistes, du n'importe quoi. Et puis, le troisième point, pour moi le plus important, le pognon. Ben, évidemment, le pognon. Attendez, dites-moi en plus. Alors, Victor, je pense qu'il a fait une petite entreprise dans le dos de Fabien. Il a voulu monter un petit peu de produits via les Vico Bon Appétit, les pots de phoques. Puis, sa fameuse boisson énergisante, l'œil du bouquetin. Enfin, bon, ça a marché. Il a gardé tout le pognon pour lui. Écoute, moi, tu as une bonne gueule. Tu m'as l'air sympa pour un jour d'eux. Si tu veux, je te raconte un peu plus autour d'un bar et de charmant de compagnie. Arrive vers là. Vous étisez ma curiosité. Je ne peux pas te le promettre, mais je vais essayer de les contacter pour les rabies-bouches. Ça, 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 c'est génial. Eh bien, oui, j'ai sûr. Allez, Cède, courage. Allo, Victor ? Salut, le beau toxé. Allo, Fab ? Ouais, salut, Cède. Trop content de t'avoir. Dis-moi, je suis un petit peu nostalgique du bon vieux temps, là. Ça te dirait une journée de ski à Thin demain ? Rendez-vous, Victor ? Ok, allez, une journée, hein. Mais que tous les deux, hein. Bon, je vais venir quand même. Pas de souci. Eh bien, allez, parfait. 22 ans plus tard, l'équipe Bon Appétit allait de nouveau être réunie sur les skis. Allez, Fab, fais pas la gueule. Ça fait combien de temps que vous avez pas fait un truc ensemble avec Victor ? Ça fait 22 ans, 6 mois et 121 jours j'avais pas fait un truc avec ce pléro. Mais c'était bien assez. Allez, Fab, je te vois, c'est trop le swag. C'est jamais. Tu viens t'encorder avec nous. Tu me le mets ? Je vois rien avec cette cabine. T'inquiète. On va y aller doucement. Allez, aille. Mais la tâche était lourde. Rien n'était joué. L'ambiance entre les deux compères restait électrique. Allez, Carlos, ça va le faire, hein. Je vais y arriver, hein, t'inquiète. Tu sais pas ce que c'est d'être asthmatique, toi. Il y a un gros tas de merde, il n'avance rien. Je paye l'ISF pour que les minables comme toi, ils aient le RSA. Tu te mets pas en bas le bivinac, là. Tiens, là, bien, cette corde, hein. Tu aurais dû à payer l'hélico, ça va aller bien. Notre pique, il est plein de Botox, il fait le barbeau. En tout cas, mon Botox, c'est pas grâce aux épisodes Bonap que je me suis payé. 35 euros par épisode. J'ai calculé, ça me faisait 1244 euros sur 22 ans. C'est grâce à nous que t'étais célèbre, alors arrête un peu. Putain, mais il y a de moins en moins d'heures dans cette... Oh, Seb, fais gaffe, il y a le Big Mac, il est en train d'exploser. Allez, monte 12 points, Victor, c'est pas grave, n'écoute pas, Fab. C'est quand même déjà pas mal, hein, pour vous. Alors, t'es pas en ton bureau, hein. Allez, Victor, faut tenir. J'ai oublié ma anthogine. D'accord, il n'y a pas les cheveux dans la gueule, hein. Super, les gars ! Je vais m'acheter les autres, tout le monde. Ouais, j'aurais jamais cru que tu y arriverais, c'est bon. Putain, merci ! Ça fait du bien, quoi, hein. C'est sur toi, je suis fier. Dans l'intensité de l'effort, la magie opère, et la glace se brise enfin. Ouais, merci, ouais, c'est bon, faisons pas trop, mais merci. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais. Ouais, oh, 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 c'est bien. Oh, OK, OK. Allez, reconcilie-vous maintenant. Merci, quoi, les femmes. Allez, les gars, bonne fin. Bonne chance d'être là. Pour une fois que t'es content de faire quelque chose, c'est bien. Je vais me faire un petit shot, là. Je vais me mettre à l'avant dans la descente. À la surprise générale, c'est dans une ambiance amicale que l'équipe pouvait se lancer dans la descente. Il y a 5-6 ans, j'avais fait une piste noire, mais je ne me souvenais pas que c'était impressionnant comme ça. J'espère que le gros plein de soupe va arriver à se traîner en bas quand même. Ça a l'air bien parti. C'était un pari osé de la part de Mr. Good Guide. Victor allait-il réussir à tenir un tel niveau de ski après 20 ans de repas mondain ? Là, en rasant les cailloux, ça a l'air de passer pour aller à droite. C'est un peu plus tendu, là. Je ne sais pas si Carlos va y arriver. Ça, ça m'épuise. Ça, ce n'est pas bon pour mon cholestérol. À mon âge, on a arrêté de faire un AVC. Après s'être serré les coudes dans cette vertigineuse descente de ski extrême où un manque de collaboration aurait pu être fatal, Fabien et Victor semblaient enfin réconciliés. Quand même bien. Même si tu es devenu un vieux babot, c'est un coup de tondeuse et j'apprécie encore bien de skier avec toi. Tu ne m'aurais pas mis ces cheveux de merde, mais c'est vrai que c'est pas mal de skier avec toi aussi. Bon, tu y vas ? Ça y est, ça te va faire du poids. Tu vois, des couloirs comme ça, j'en ai fait à la grave. Mais depuis qu'ils ont fermé les cabines, il n'y a pas ailleurs. Bon, les gars, ma mission est terminée. Vous vous êtes rabibochés. C'était le but. Je pars vers des missions beaucoup plus périlleuses. Payez mon Ursa. Salut. Merci, Seb. Merci, Brian. Après cette belle journée de ski, nos deux protagonistes se sont enfin rabibochés. Et pour conclure en beauté cette émission, ils ont souhaité se réunir pour la commémoration de leurs meilleurs souvenirs durant l'aventure Bon Appétit. Vous avez quand même bien pris les parts de marché sur la websérie. Oui, mais on avait fait ce qu'il fallait pour l'arrêter. Oui, on était un peu fort. T'inquiète, je sais qu'il la plante là-dedans. Si on arrache tout, ça devrait le faire. Il a le veau. Oh, je sais comment l'ouvrir. J'ai vu ça dans le clip de Beverly Hills. Putain, elle est efficace. Vas-y, ça doit être ouvert. Nickel. Bon. Tu as un mécano, toi ? Oui, ça, radiateur. Ça, de l'air. Deux freins. Des machins électroniques. Ça, il va être dégoûté. Hop, c'est bon, hein ? On va déjà le faire. Attends. C'est bon. Putain, le SPO. On va faire le barbeau, le fou, ça, je suis. Oh, ta merde. C'est quoi ce bordel, là ? Bon, c'est pas... Allez, frein moteur. Frein moteur. Pas de frein moteur. Enfin, putain, il n'y a plus de frein. Merde. Oh la merde. Oh la merde. Oh putain, là, je vais cracher, je vais cracher. Aïe. Aïe. Putain. Le levier de vitesse. Dans le cul. Aïe. 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 Je m'en sors pas si mal, en fin de compte. Je sens pas un peu le cramer, là. Il l'avait quand même pas volé, ce vieux moustachu pour souffler dans le chaud. Bon, on fait quoi ? On fait un petit coup de ski, demain ? C'est maintenant que je les quitte, en espérant les retrouver pour leur 431e épisode. Je vous laisse maintenant en compagnie de Tony Lamiche pour un nouveau numéro de Survivant de l'Extrême, où il nous expliquera comment il a survécu à sa chute à la montée en pied-tête tiré par un drone durant l'ascension de l'Everest. Merci à tous de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle édition de Que sont-ils devenus ? Eh ben voilà, c'était le dernier Bonap de la saison 7. On espère que ce cinquantième épisode vous aura plu. On vous souhaite une bonne fin de saison. Merci pour votre soutien durant toutes ces années. Allez, ciao ! On pinaille un peu, il tient vraiment pas de boule, machin. On bricole deux secondes. Oh, elle a la tête vide. C'est pas ce qu'il me semble être toutes ces années. Oh, nickel ! Il a trop bien sauté ! Yeah !